Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo eFootball, cette nouvelle vidéo Drip Team, mais aussi League des Masters. J'y ai pensé plus tard, mais toute ma série de vidéos sur les pépites, sur les meilleurs joueurs du jeu, ça peut vous servir pour la prochaine League des Masters. Dans cette vidéo, je vais vous parler des capitaines. Je pense que c'est quelque chose qui est négligé. Je vois des joueurs, quand je joue en ligne, qui ne modifient pas les numéros de leurs joueurs. Je vois des Romario avec des numéros 2. Moi, ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal au cœur, limite. J'ai de l'importance, je donne de l'importance aux numéros des joueurs, mais bon, ça, ça n'a aucun impact sur le gameplay. Passons. Et parfois, je vois des brassards de capitaines dans des joueurs qui n'ont pas spécialement des qualités de leadership. Et pourtant, et pourtant, c'est important de bien choisir le joueur qui aura le brassard de capitaines. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 meilleurs joueurs, des 5 meilleurs capitaines possibles dans le jeu. Que ce soit les tout meilleurs du jeu, mais aussi les meilleurs pépites de moins de 23 ans qui ont des qualités de leadership. Et vous verrez que ça a un impact sur le gameplay. Alors, on va aller dans l'aide du jeu. On va aller dans les infos générales, dans un menu qui, j'imagine, n'est pas très consulté par les joueurs. Mais bon, moi, c'est un peu mon travail d'aller fouiner et de tout lire. Et pour tout vous dire, j'ai déjà tout lu. Et je vais vous montrer le style de jeu. Non, pas le style de jeu, les techniques de joueurs. Un truc qui est vraiment délaissé, je trouve, par les joueurs. Et pourtant, les techniques de joueurs sont hyper importantes. Et tout en bas, on a une technique de joueurs qui s'appelle capitaine. Et j'imagine que personne la calcule. Et pourtant, c'est dommage. Devenez l'inspiration de l'équipe sur le terrain, ça ne veut rien dire. Quoique, il y a peut-être des choses cachées derrière, mais en tout cas, on ne sait pas trop quoi. Et réduisez les effets de la fatigue pour toute l'équipe. Les gars, c'est énorme. Réduisez les effets de la fatigue pour toute l'équipe. Et on sait combien la fatigue est importante. On aimerait que la fatigue soit même encore un peu plus prégnante dans le jeu. Pour éviter que les joueurs arrêtent, enfin, pressent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand même, je trouve que dans eFootball, à partir de la 60e, 70e, il y a des joueurs qui sont complètement cuits. Et ça se ressent manette en main. Ils sont beaucoup plus lents, ils ont beaucoup plus de mal, ils se font bouger. Et bien là, on a des joueurs dans le jeu qui ont une technique de joueur qui s'appelle capitaine. Et si vous mettez le brassard sur ces joueurs-là, les effets de la fatigue de toute l'équipe vont être atténués. Donc c'est quand même important. Alors je pense que si vous ne mettez pas le brassard de capitaine sur des joueurs comme ça, dans votre 11 titulaire, le joueur capitaine va quand même avoir un effet positif sur la fatigue des joueurs. Mais je suis persuadé qu'en mettant le brassard de capitaine sur un joueur qui a cette technique-là, ça va accentuer cette qualité-là. Et vos joueurs seront encore moins fatigués que si vous ne mettez pas le brassard. Allez, on commence par le numéro 5 et on va le retrouver au Real Madrid. Real Madrid, Madrid-Chamartin B. Ancien joueur du Bayern Munich, c'est David Alaba. Bien sûr modélisé, bon quand tu parles de joueurs de ce niveau, ils sont tous modélisés. Mais ce joueur a bien la technique de joueur capitaine. Et en plus, c'est un excellent joueur. C'est un joueur absolument remarquable, hyper polyvalent qui peut à la fois jouer latéral gauche, milieu latéral gauche, MDF, MR et même MO. Il a déjà joué MO en sélection à de nombreuses reprises. Et donc ce joueur va avoir, comme les autres joueurs que je vais vous présenter, un impact positif sur la fatigue des coéquipiers. Le numéro 4 de ce classement, on va le retrouver au championnat espagnol. On va le retrouver aussi à Madrid, mais cette fois à Madrid-Rosas, l'Atletico Madrid, où il y a beaucoup de joueurs intéressants dans ce club. Et c'est coqué, 180 000 GP pour l'obtenir. MR de 82, très bien modélisé. Ce que j'aime bien chez les capitaines, c'est leur endurance. En fait, il faut qu'ils montent l'exemple aux autres joueurs. Et donc, ça doit être des joueurs endurants qui doivent courir de partout. Et c'est le cas pour lui. C'est un 3 poumons, donc un box-to-box qui va faire l'issue-glace, qui va faire des allers-retours constamment, qui est hyper endurant. Et qui va, du coup, donner l'exemple à ses coéquipiers. Le numéro 3, on va le retrouver au championnat anglais. On va le retrouver à Manchester B. C'est un joueur portugais. Jeune joueur portugais. C'est lui. Ruben Diaz. 420 000 GP pour l'obtenir. Il peut monter au niveau 22, mais il est déjà quand même très haut. Il n'a que 24 ans. Forme B. Agressivité. 84 d'agressivité. C'est hyper important pour un défenseur, vraiment. Il est endurance. 77 d'endurance. Il est bien sûr modélisé. Et il a combativité et capitaine. Le numéro 2, on va le retrouver lui aussi en Angleterre. On va le retrouver à Tottenham. Et là, normalement, ça doit vous faire tilt. C'est Harry Kane. 450 000 GP. Un joueur que je ne vois pas beaucoup en ligne. C'est sûrement sa vitesse qui le pénalise. Mais la vitesse, vous pouvez le faire progresser sur ça pour que ça ne soit plus vraiment un défaut. Il est modélisé, bien sûr. Il est endurant. Excellente finition. C'est sa qualité principale. Excellent placement offensif avec son 84 de conscience offensive. Et c'est un capitaine. Et le capitaine numéro 1. Le meilleur capitaine du jeu. Alors lui, si vous l'avez, je peux vous dire que vous avez gagné au loto. Bon, il coûte très, très, très cher. Et on va le trouver au FC Bayern Munkern. Vous avez sûrement trouvé qui c'était. Ce n'est pas Neuer. Ce n'est pas Neuer. C'est Kimi. Joshua Kimi. 690 000 GP orchestrateur. Hyper polyvalent. Il peut carrément jouer elier gauche et elier droit. Sans problème. 83 d'endurance. Et combativité capitaine. J'aime bien quand les joueurs ont les deux techniques de joueurs. Combativité et à la fois capitaine. On va passer au pépite. Et là, pour le numéro 5 de moins de 23 ans, on va aller au championnat portugais. On n'y va pas souvent. Et pourtant, il y a des bons petits joueurs là-bas. Et on va parler d'un Brésilien. Prêté, il me semble, par le Galatasaray. Qui ne fait pas partie des meilleurs joueurs de son propre club. C'est lui. Gustavo Asunsa en 6500 GP à peine. Il peut monter au niveau 57. C'est une plaque tournante. Le meilleur style de jeu pour les milieux défensifs. Il n'est pas modélisé. Il est très endurant. 77 d'endurance. Et il a la doublette capitaine, combativité et interception. C'est vraiment une vraie pépite en plaque tournante. Numéro 4. On va au championnat anglais. On va aller à Arsenal. Et là aussi, c'est une très très belle pépite. Avec beaucoup de qualité. Qui ne fait pas partie des meilleurs joueurs. Il est assez loin dans la liste. C'est lui. Lokonga 26000 GP. 73 de NG. Il est modélisé. Il est 3 poumons. Très intéressant. La meilleure doublette au milieu de terrain. C'est plaque tournante MDF. MR ou MDF. 3 poumons. C'est hyper complémentaire. 75 d'endurance. Engagement défensif 74. Il lui manque un peu d'agressivité. Mais il a combativité. Et capitaine. Le troisième de ce classement. C'est lui. Major. Et 18000 GP. Il peut monter au niveau 45. C'est un 3 poumons non modélisé. Qui est agressif. Qui est bon dans l'engagement défensif. Qui est endurant. Qui est même plutôt rapide pour un MR. C'est intéressant. Et il a la doublette capitaine combativité. Le numéro 2. Vous le connaissez. C'est mon sosie officiel. Il joue à l'Olympique de Marseille. Ça y est. Vous avez trouvé. J'en suis sûr. C'est Matteo Gendouzi. Qui peut monter au niveau 45. Qui ne coûte que 29000 GP. Franchement c'est cadeau. 74. De NG. Très agressif. Bon contrôle de balle. Bonne tenue de balle. Endurant. Équilibre. Donc il est difficile à faire bouger. A faire tomber. Il a une bonne frappe de balle. 73. De puissance de tir. Si vous l'augmentez un petit peu. Au niveau des dribbles. Et au niveau du jeu de tête. Ça peut être vraiment un monstre. Et il a la doublette. Il a même la triplette. Interception. Capitaine. Combativité. Et même la quadruplette. Je ne sais pas si ça se dit. Marquage. Franchement. Les techniques de joueurs sont folles. Et le meilleur espoir. En capitaine. On va le trouver. Chez West Ham. Milieu anglais. C'est lui. C'est lui. Rice. 170 000. GP. Modélisé. Agressivité. 79. Engagement défensif. 80. Il se place bien au niveau défensif. Il sait tacler. Il sait contrôler le ballon. Il fait des bonnes passes. Il est extrêmement endurant. 84 d'endurance. C'est un milieu défensif destructeur. Donc il va être vraiment très très proche de l'adversaire. Il va vraiment lui rentrer dedans. Et il est capable aussi de jouer DC. Et il a la quadruplette. Marquage. Interception. Capitaine. Combativité. Pour moi c'est vraiment le meilleur milieu défensif. De moins de 23 ans du jeu. Et bien voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'aime bien cette série de vidéos. Parce que je donne aussi des petites infos. Sur les styles de jeu. Sur des attributs. Sur les techniques de joueurs. Je me suis posé la question de faire un tuto dédié. Style de joueur. Ou technique de joueur. Sauf qu'en fait je l'ai déjà fait. Il y a quelques années. Je vous mettrai la vidéo quelque part. A ce moment là. N'hésitez pas à aller la consulter. Parce que tout ce que j'ai dit il y a quelques années. Et bien c'est toujours valable aujourd'hui. Donc du coup. Ca sert à rien que je refasse le même tuto. Pour reparler des styles de joueurs. Je l'ai déjà fait il y a quelques années. Et donc du coup. Je préfère me focus sur des profils. Qui me plaisent. Qui ont des qualités bien précises. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Pour nous suggérer des noms de capitaines intéressants. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501